Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous offre votre revue de presse. Bonjour. Ce qu'il est convenu d'appeler l'affaire Aminata Touré est à la une de l'actualité, livrée par les journaux parus ce mercredi 4 novembre 2020. Réumi Quotidien renseigne qu'Aminata Touré n'a pas tardé à répondre à ses détracteurs qui pointent sa gestion au Conseil économique, social et environnemental. À cette étape de ma vie, administrative et politique, nul ne saurait ternir ma réputation et mon intégrité, a soutenu Aminata Touré pour répondre à ses détracteurs. Et Laurent Boubine, je me réserve le droit d'ester en justice contre toute tentative de diffamation ou d'intimidation, prévient Aminata Touré dans les colonnes de Réumi Quotidien, journal qui en déduit que Mimi solde ses comptes. Mimi sort de son silence, note pour sa part Vox Populi, où l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental réaffirme que nul ne saurait à cette étape de sa vie ternir sa réputation et son intégrité. Et dans les échos où elle se défend et avertit ses potentiels détracteurs, Mimi soutient avoir dirigé le Conseil pendant 16 mois en stricte conformité avec les règles et standards de bonne gestion. Sa gestion du Conseil économique, social et environnemental, Aminata Touré en parle aussi dans l'iQuotidien pendant que Dakar Times se rappelle de la puissante ministre de la Justice qu'elle fut. Mimi a fait trop de mal de l'avis de ce journal et pour le journal Sud Quotidien, c'est le temps du dénigrement après la défenestration de responsables de leur poste. Mais Aminata Touré ne se laisse pas faire, semble dire Sud Quotidien qui rapporte les propos de l'ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental qui se défend et met en garde ses détracteurs. Pendant ce temps, Source A dévoile l'autre vie de Milk informant des relations entre l'actuel ministre de la Justice et plusieurs anciens présidents africains tous morts. Crédité d'avoir été un avocat de feu, Laurent Désiré Kabila, Maître Malik Sall clarifie « J'avais des relations suivies en ma qualité d'avocat d'affaires internationales avec beaucoup de personnalités de son entourage. J'étais effectivement le conseil spécial du président Ninoviera, précisément le chargé des investissements », affirme Maître Malik Sall, qui évoque également à la page 5 de Source A la nature des rapports qu'il entretenait avec feu le président Omar Bongo. Au même moment, dans Vox Populi, Mohamed Bouna Abdeladion parle de ses rapports avec le président Macky Sall. Et selon l'enchaîne premier ministre, ce qu'il lie au président transcende des fonctions. « Ce qui nous lie, c'est le Sénégal, l'amitié et la foi. Nous avons toujours cru en lui », ajoute Mohamed Bouna Abdeladion. Papa Amadou Ndiaye, lui, fraîchement nommé ministre, parle déjà du partage du gâteau à ses partisans. Si on en croit Source A, et si on en croit Réoumi Quotidien, on n'en a pas encore fini avec les nominations dans le nouveau gouvernement. D'autres décrets vont tomber, annonce à sa une ce journal, qui signale que Macky m'a faim au folklore dans les passations de services. Le même Macky est traité de briseur d'espoir des jeunes, dont 24 Heures par Mamadou Lamine Diallo, le leader de Techie, qui se prononce dans ce journal sur l'immigration clandestine. Et concernant les inondations au Sénégal, précisément de la mission d'information pour la gestion de ce phénomène, les Echos infirment que chaque membre a reçu 1,2 million de francs CFA et fait remarquer qu'il n'y a toujours pas de rapport. Selon ce journal, le deadline était fixé au 31 octobre pour la remise du rapport au chef de l'État. Ce que semble démentir Papsa Nambaye, le président de la mission, qui soutient, je cite, « Aucun délai ne nous a été imparti ». Libération, pour sa part, livre les conclusions de la cellule d'enquête de l'ARMP sur le contrat liant Sénélec et Akili. Selon les investigateurs, le contrat semble présenter des intérêts économiques réels pour Sénélec et pour le consommateur, et pour un meilleur équilibre contractuel et la préservation des deniers publics, revoir les clauses relatives au risque de change à la durée du contrat, à l'exclusivité dont l'achat des comptes recommande-t-on. Le défaut de transparence, la nubilosité du contrat invoqué par le syndicat des cadres de Sénélec ne ressortent pas de l'enquête. Selon Libération, qui cite les investigateurs, et il nous apprend que Sénélec bénit la conciliation recommandée par l'enquête, puis revient sur sa position. Les demandes d'orientation dans les universités, c'est Réoumi Cotidien qui nous en parle. Ce journal nous apprend que 37 256 bacheliers sont déjà inscrits. Et dans les écoles, on nous apprend que les étudiants ont rendu un vibrant hommage à Abdoul Haïssou après 18 mois passés à la tête du coude. À l'occasion de son départ de la direction du coude, Abdoul Haïssou a été porté en triomphe par les étudiants et les personnels rapportent pour sa part Vox Populi. Plusieurs quotidiens, notamment Réoumi, nous apprennent que l'université de Thiesse porte désormais le nom du professeur Ibader Tiam et c'est le président de la République, Makissal, qui a annoncé hier que l'université de Thiesse portera désormais le nom du défunt coordonnateur de l'histoire générale du Sénégal, le professeur Ibader Tiam. Makissal était au domicile du défunt hier mardi pour présenter les condoléances de la nation à la famille éplorée, rapporte au Sud Quotidien. Plusieurs quotidiens s'intéressent aussi à la présidentielle en Côte d'Ivoire. Parli Quotidien informe que Ouattara a été réélu pour un troisième mandat et après sa réélection, Béji a été assigné en résidence surveillée, renseigne pour sa part 24 heures. Parlons à présent sport avec Réoumi Quotidien qui informe que pour la double confrontation, Sénégal-Bissau, Aliou Sissé a convoqué 25 Lyons. Et ce journal annonce trois nouvelles recrues et le retour de Sadio et Koulibaly. Stade s'intéresse principalement à la Ligue des champions et titres. Barça pour le plein juif à la relance, Paris déplacement périlleux à Leipzig. Terminons avec le journal des arènes sénégalaises qui signale que nous allons vers une grâce des arbitres radiés par Alun Sarr. Sounoulombe informe aussi que le nom du nouveau président du CNG sera dévoilé ce jeudi. Et voilà pour ce tour des quotidiens de ce mercredi. Très bonne lecture, excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.